Nous venons de tenir une assemblée générale d'évaluation cinq jours après avoir décidé de procéder à ce qu'on appelle un service minimum à l'APS. D'abord, je vais vous donner la teneur des décisions qui ont été prises. Première décision, nous allons continuer le service minimum. Décision jusqu'à lundi prochain, date de la tenue de notre prochaine assemblée générale de restitution et d'évaluation. Première décision. Deuxième décision, nous avons reçu tout à l'heure de la part de la direction générale du travail une convocation pour un début de conciliation mercredi 15h. Donc, mercredi 15h, la section SEMPIX, peut-être accompagnée du SEMPIX maison, va aller répondre à la direction du travail. OK ? Avec le directeur général. Ça, c'est ce qu'on appelle une procédure de conciliation qui est préalable au dépôt d'un préavis de grève. Ça, c'est la deuxième information. La troisième information, jeudi, 10h30, ici, dans les locaux de l'APS, nous allons tenir ce qu'on appelle un point de presse. Au préalable, on va faire un sitting pour toujours marquer notre mécontentement face à la situation actuelle. Ce que nous réclamons de façon générale, je pense que c'est maintenant clair dans la tête de tout un chacun, c'est que l'APS ait la considération qu'elle mérite. L'APS est créée depuis 1959. L'APS a 59 ans aujourd'hui. L'APS n'a même pas de siège. C'est comme si quelqu'un travaillait toute sa vie et après n'a même pas de maison où habiter et où faire habiter sa famille. L'APS, en 59 ans, n'a pas fait l'objet d'un changement de statut administratif. Nous avons toujours le même statut, établissement public à caractère industriel et commercial. Et aujourd'hui, tout le monde sait que cela ne marche plus. L'APS également, c'est des décisions très hasardeuses, prises par le top management, qui concourent à nous enfoncer dans le gouffre. Donc voilà les problèmes de façon succincte auxquels nous faisons face. Avec, sur le plan social, des conséquences qui sont désastreuses. Aujourd'hui, par exemple, personne à l'APS n'est pas allé se soigner. Parce que pour se soigner, il faut un papier qu'on appelle imputations budgétaires. Et la direction a pris la décision de ne plus donner des imputations budgétaires. Pourquoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501